2, 3, c'est parti. Communiqué de la délégation GPS Côte d'Ivoire du samedi 25 juin 2022. Ce samedi 25 juin 2022, c'est tenu la réunion périodique de la délégation GPS Côte d'Ivoire. La délégation est largement revenue sur la réunion de la Commission d'Orientation et de Coordination COC du 18 juin dernier, qui a été marquée par 2,5 fois. D'abord, l'importante adresse du président de GPS, M. Guillaume Bafori-Soro, à l'occasion de cette rencontre. La délégation s'est réjoui de son message fort mobilisateur à l'attention des militants de GPS qui, une fois de plus, tiennent à saluer la clairvoyance et sa détermination à tout épreuve dans son combat pour l'instauration d'une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Les membres de la délégation assurent le président de GPS que son message a été bien reçu et qu'il peut compter sur leur engagement qui demeure constant à ce côté. Ensuite, les fautes résolutions qui ont résulté de cette réunion du COC. À ce sujet, la délégation marque sa satisfaction pour la mise en place d'une commission de réforme de GPS suite au rapport de la mission d'évaluation des délégations régionales qui a été présentée. Cela permettra, sans nul doute, de pallier à toute défaillance constatée et de rendre efficace l'organisation et le fonctionnement du mouvement. De même, la délégation prend bonne note de la convocation de la Conférence nationale d'expression citoyenne pour le renouvellement des instances de GPS conformément au texte du mouvement. L'accueil de la bonne date de cette échéance, malgré la situation exceptionnelle que vit GPS en ce moment, est un acte de gouvernance exemplaire à saluer. Pour finir, la délégation GPS Côte d'Ivoire exhorte tous les militants et sympathisants de GPS à se saisir du dernier discours du président et à se remettre en ordre de bataille pour relancer le mouvement partout en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire exhortant le 25 juillet 2021, la porte-parole de la porte-parole du gouvernement Pernier et du policier. GPS ! Le puni, le fort ! La porte-parole de la porte-parole de la porte-parole de l' addirré, ici l'accident de l' faire.